et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure rétro monocompte plein de petites choses sympathiques à vous montrer plein de petites choses sympathiques aussi à faire pour ce début de vidéo donc on va commencer par le bilan voilà où j'en suis depuis la dernière fois j'ai acheté pour commencer une cap et une coiffe bouffe tout il manque aussi l'anneau je crois dans la panneau donc j'ai pris des premiers jets en fait vraiment hdv donc là j'ai quand même pris un jet potable à environ quinze mille camas je crois à la hdv monta pour la coiffe pour la cap j'ai pris premier prix osef l'idée c'est vraiment d'avoir du rock c'est de débloquer le 7e pa qui me permet évidemment du coup de faire la ronce multiple que j'ai voilà débloqué je suis niveau 39 quasiment 40 vous allez voir ce qu'on va faire c'est assez sympathique là et donc ben voilà j'ai pu farmer un petit peu notamment ce que j'ai fait pas mal c'est que je ferme les champs vous savez il ya une map assez cool pour farmer les champs donc côté shangals donc sur les tofu les roses et compagnie map que j'ai beaucoup fermé à il ya le bro kiki je vais vous montrer un petit truc j'ai droppé un j'ai cut les canaux pour voilà et du coup j'ai droppé un petit bâton carny j'ai notamment envoyé un petit peu de presse pic avec les guildes et ben moi j'ai droppé un bâton carny qu'est ce qu'il fait avec son truc regarde ça garde ça bref on lui donne du coup là je lui donne parce que lui c'est le xlr on va aller après tester un petit peu ses dégâts puisqu'on va se faire un petit déjibou vous allez voir c'est pour la suite de la vidéo avant toute chose du coup le bilan on termine sur ça donc voilà niveau 39 j'ai dépensé du coup je dirais environ 20 mille camas j'étais à 35 mille j'étais descendu environ 13 mille je crois et puis ben voilà force de farmer notamment les champs qui permettent de gagner du cash j'ai aussi fait une petite session bandit on peut le voir voilà ici avec les parchemins d'xp métier malheureusement 0 items bandit parce que ça va être l'objectif pour le prochain stuff vous allez voir on est niveau 39 l'idée pour moi ça va être de débloquer une panneau presse pic qu'on va combler avec une panneau bandit voilà histoire d'avoir un petit peu dommage on a aussi la puce que j'ai commencé à monter qui est là à deux dommages très bientôt trois dommages et et voilà je pourrais déjà avoir un petit stuff un peu un peu dommage même si on pourra continuer aussi de taper terre je sais pas on verra un petit peu ce que ça donnera on n'y est pas encore pour commencer déjà cette vidéo ce que je voulais vous montrer c'est que je fais les doppels voilà je fais les doppels parce qu'il va justement je vous en parle il va falloir très sûrement oublier un sort et je pense que ça sera ronce pour monter vent empoisonné voilà vous empoisonné histoire de mettre les bons petits dégâts en zone vous connaissez très sûrement voilà voilà et vu que du coup bel âge et 7 points je suis niveau 39 il me manquera des points pour avoir tremblement plus le vent empoisonné en ce qui concerne l'arbre de façon n'a pas les pa donc ça sert à rien de le monter pour l'instant il faudrait 8 pa pour faire le combo donc ça on verra plus tard mais je continue de façon aussi je suis pas encore vraiment sûr je verrai pour faire un peu d'un stuff force un stuff terre un stuff four bon on verra dans tous les cas je pourrais avoir les deux utilités du coup on y vient à ce début de vidéo j'ai fait les doppels alors je suis niveau 39 et je m'étais mis à 90% guilde pour ne pas être niveau 40 je vais vous montrer le truc parce qu'en fait niveau 40 les doppels passe au niveau 60 donc deviennent plus compliqué mais aussi un truc cool c'est que du coup les quels rapporte plus d'xp s'ils sont niveau 60 forcément et ça c'est en fait c'est dynamique c'est à dire que ben si je valide la quête au niveau 40 ça comptera comme si j'étais je les avais fait au niveau 40 en fait du coup là je vais prendre plus d'xp donc mon idée là pour moi ça va être de monter niveau 40 et justement je vais vous montrer là on va prendre un petit peu d'xp d'ailleurs les doppels se passe bien donc voilà avec la panneau bouffe maintenant avec les ronces multiples à sacrifier on a un peu plus de dégâts ça se passe vraiment très très bien je vais aussi vous montrer peut-être un coup ce que je fais au champ pour ce début de vidéo de ce qui me permet de prendre de droit pas mal mais aussi de prendre un petit peu d'xp donc lui on va le finir je vais valider la quête donc sachant que j'ai validé aucune quête parce que si je valide et les cadres je prenais le up mais vous allez voir qu'en gros niveau 20 non au niveau 40 pardon sur les doppels niveau 40 où déjà on a 5000 xp ici et si je valide le doppels voilà on prend 8500 xp donc ça c'est ce qu'on xp sur les doppels niveau 40 maintenant on va monter niveau 40 justement pour passer aux doppels 60 et là ce qui va se passer c'est très sympa je vais essayer une petite poche je vais vous montrer on va hop au passage sur la map que je ferme pas mal d'ailleurs je crois que j'ai toujours le petit perco ouais je vais peut-être le ramasser même si ça va y'a pas trop de monde qui qui s'y met voilà la fameuse map elle est là je vais vous montrer j'en ai fait vraiment pas mal ça permet de faire des ressources un petit peu d'xp selon s'il ya des tournesol ou pas en vrai sinon c'est pas ouf mais bon ça fait toujours pas un petit peu le compteur on va faire le tial et voyez qu'en gros voilà c'est la map de qualité avec les ronces multiples c'est vraiment pour ça que je me suis dit vas-y investi dans une coiffe et une cap bouffe ça me permet de prendre plus de dégâts avec le le fameux bonus de la panneau bouffe déjà 50 force un petit peu de force sur la coiffe même si le jeu n'est pas insane et puis voilà on est très bien du coup je vous montre ça regardez un peu comme on enchaîne donc là il me faut juste 12000 xp je vais les faire on n'a pas malheureusement de tournesol donc la voile à l'exp est très nul forcément mais en ce qui concerne en tout cas le loot ça fait des cas mais notamment les plumes de tofu dont on a besoin dans la cape de tofu fou qui sera très joué surtout un peu plus tard je pense pour l'instant des personnes n'a pas des masses mais quand s'agira de faire des tracks balle et craire l'ex et l'air et tout ça va pas mal sortir donc ouais je pense d'ailleurs j'en avais mis on va les voir ensemble j'avais mis déjà 100 plumes de tofu en hdv je sais pas s'ils sont partis on va aller voir ça ok les potos on up niveau 40 sur ce petit combat voilà donc le père coquille vous savez quoi je vais récupérer d'ailleurs le père co au cas où petit à gros donc voilà des petits loups sympathique voyez ça ça fait des ressources en stock pas mal déjà en vrai je le forme en plus en ce moment sur rétro galga rétro multi on va appeler ça comme ça là c'est agréable en s'a dit juste tu mets la ronce multiple tu vois que tu as tout le monde alors pas encore assez drogues pour one shot tout forcément mais ça ça clear notamment tous les tofu à l'épi sans lit les larves ou quoi donc c'est plutôt pas mal du coup j'ai toujours passé je vous montre les stats comment je les up je monte 50 force je m'étais fait j'ai mis 51 c'est triste et le reste du coup ça part en sagesse voilà l'histoire d'avoir de la sagesse et de monter en niveau plus simple on va les vérifier normalement j'espère parce que je suis pas sûr sûr du coup parce que moi quand j'avais fait notamment bas je vous disais dans la dernière vidéo me manquait le d'eau paul du appel d'eau paul et ni que j'avais fait du coup au niveau 20 pour pouvoir gérer avec la sacrifiée et donc là à partir de là bas ça m'avait permis de prendre l'xp sur eux du niveau 40 et pareil pour la quête hall donc on va vérifier attention 18500 voilà ça marche bien et on gagne d'ailleurs 300 kama donc là faut que je refasse tout le tour mon un peu triste mais c'est pas très grave 18000 kama enfin du mix et pas dix mille kama 18000 xp par d'eau paul là je vais tous devoir y repasser et puis on aura aussi la quête finale qui va donner un certain nombre aussi donc vraiment très très cool je trouve que c'est vraiment un bon col et je pense qu'on va pouvoir avec tout ça niveau 21 en vrai un jeu 21 ou la 41 what the fuck bâtisse de fuc les gammes et puis on va réclamer aussi pas mal de kamakash alors va valider la dernière quête au de paul sadida donc elle encore dix mille cinq cents et là si je repars normalement on à la quête des 12 et on va voir l'xp je pense qu'on va up au niveau sans problème 41 voilà on prend regarder 50 mille xp c'est vraiment pas dégueulasse voilà du coup je pense que je continuerai vraiment à faire les doppels c'est vraiment très cool et là l'avantagent maintenant c'est que je peux les apprendre un sort quelque part ah non ah oui non non c'est juste qu'il me manque le doppel stram que enfin me manque le doppel stram que j'avais utilisé déjà pour reprendre un trousseau vu que la première fois j'avais pris la guilde à l'ogm voilà voilà donc faudra que je tape le doppel stram mais c'est pas un souci du coup direction les poteaux bonda je vais vous montrer du côté on va regarder en banque directement on va aller en banque et on va voir si j'ai vendu j'espère ça serait vraiment cool sachant que j'ai aussi mis des graines de pavots et j'avais mis quoi des graines de sésame peut-être on va voir c'est triste rien du tout bon en même temps c'est un petit peu cher pour l'instant je comprends il n'y a pas de souci du coup je vais vous montrer on va en profiter pour voir un petit peu tout ce que j'ai en banque donc on va garder les petites graines de sésame pour la pute évidemment donc voilà un petit peu tout ce que j'ai regardé ça fait quand même pas mal de ressources ce champ notamment on a 105 champignons j'ai pas mal formé les champs pas et puis j'en forme encore du coup dans les champs il y en a des champs champs bec de tofu bon voilà 140 oeufs ah oui c'est aussi les graines de pavot et les palais champignons les épines de champs champs que j'avais mise en hdv donc pas parti pour l'instant on a pas mal de peter enfin voilà on a des petites ressources c'est pas des ressources qui vont vraiment trop partir pour l'instant mais voilà ça me fait également la possibilité de drop des des sorts donc à libé flamiche malheureusement c'est pas le cas pour aujourd'hui c'est pas le cas jusque là quoi on va aller voir rapidement en hdv pour la libé je crois que c'est assez cher mais je pense pas que les gens mettent les sous pour la libé en fait la flamiche ok parce que 150 gars faudra mendicat et la libé 44 1 44 ça me paraît quand même beaucoup beaucoup flamiche je pense que ça partirait à 40 par exemple mais libé je pense pas que les mecs qui veulent vraiment mettre autant donc pour l'instant je vais garder je pense que c'est pas raisonnable si franchement si je le mets en vente c'est pour mettre au moins deux fois moins cher voilà pour l'instant je vais laisser c'est comme ça et du coup voilà les plumes de tofu est ce qu'il ya eu de la conq ou est ce que je suis le seul parce que je pense qu'il ya moyen non je suis toujours le seul et du coup regarder c'est pour la fameuse cap tofu fou donc je pense que ça partira sans trop de soucis ça va pas trop tarder du côté des autres ressources regarder grec de pavot épine de champ champ si je vous montre vérifier que j'ai toujours les prix donc graines de pavot tout tout voilà c'est dix cas il y en a besoin pour les câbles de champ champ pas pour la coiffe ici et les épines du coup voilà les épines sont ici c'est dit il ya quelqu'un qui a pris le prix mais les épines pareil ça sert pour les coiffes et cap champ champ donc ça peut être utile pour le du tailleur donc j'estime que ça peut partir sachant que ça donne des runes a rune ça et pas ça d'ailleurs donc ça peut être sympa donc voilà pour l'instant on verra si ça pourra partir je laisse ça tranquillou et donc ben c'est bon je pense que j'ai à peu près tout montré à ce niveau là mon objectif maintenant c'est d'être niveau 48 pour avoir le vent empoisonné objectif aussi forcément je monte la sagesse avoir les items voilà presse pic ainsi que bondi pour se faire un petit stud donc il me faudra où c'est d'ailleurs ça a bien baissé mais c'est que les génules pour l'instant cap à la fm forcément voilà voilà donc l'idée pour moi ça va vraiment être d'avoir un géant de dommage un maximum de sagesse si possible 11500 bon voilà pour l'instant je vais pas trop chercher je vais garder la panneau bouffe et puis je continue à faire des kamas pour acheter ou tenter aussi de droppe mais c'est vrai que dropper si on se repasse vraiment sur le drop ça fait très très long donc limite vaut mieux faire des kamas ailleurs essayer d'en faire et puis derrière acheter en hdv je regarde aussi rapidement je vous montre un petit peu cap bouffe voilà 5000 donc c'est à peu près ce que j'avais eu hier et puis du côté de la coiffe bouffe on est toujours sur un certain prix 26 voilà moi j'avais à 15000 je crois pour un petit 26 ok ok bon mais du coup les potos on avait prévu un petit digibouffe là avec les bros on va voir ce qu'on fait je vous laisse le suspense la surprise pour la suite de la vidéo à tout de suite je vais dire un petit mot et bonne chance à tous la team et bisous celui qui droppe les bottes bouffe toriel il me les donne mais c'est moi ok merci à tous ils veulent pas me donner les bottes c'est des salauds oh oui le drop de ouf gros non par contre 96000 xp c'est vraiment sympa le béron allez attention le drop de la panneau lui continue de faire gg goût drop allez vas-y un petit une petite laine ou un cuir franchement un petit cuir ça serait vraiment bien et aux 43 et rien du tout gg 144k par contre no tial gros on est 2 4 6 7 si on a un truc c'est beau non waouh gros 40 000 xp bon on était beaucoup trop hl en fait on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo vous venez normalement de voir les donjons bouffe tout qu'on a fait du coup j'en ai fait trois donc ça a fait un petit peu d'xp on espérait du drop coiffe cap pour les kamas forcément coiffe cap bouffe et puis pourquoi pas aussi des stem br dont notamment les bottes bouffe tout royal qui me faudrait pour le prochain stuff je vais vous montrer ça directement je suis à 60 000 kamas je suis remonté encore assez vite depuis que j'ai investi dans la coiffe cap pour pouvoir justement faire les combats et bien gérer plus facilement avec les slpa plus de force etc du coup du coup justement j'ai un petit screen à vous montrer regardez j'ai fait deux ventes en commençant je vous l'avais montré ça par les plumes de tofu que j'ai vendu x100 à 11000 kamas donc ça ça fait plaisir et c'est pourquoi vous me voyez actuellement au donjon des tofu j'ai aussi vendu d'ailleurs les bottes aventurées et ça aussi on les droppent sur les tofu donc si je suis là voilà c'est pour spammer les petits tofu qu'on a là donc on a une map donjon tofu c'est quatrième salle je crois où on a un labyrinthe à passer et en se laissant tomber on arrive dans cette salle où on a des groupes de tofu bon ceux qui jouent à deux fils rétro doivent connaît j'ai mis ce clic bon c'est pas très grave non je peux pas l'avoir du coup là voilà j'ai monté tremblement comme vous l'avez vu on a assez dégâts pour tuer ces petits tofu je crois qu'on fait jusqu'à moins c'est justement sur d'une oreille donc c'est juste vraiment parfait et l'idée c'est de dropper du coup les plumes de tofu que je vais pouvoir revendre c'est à son cas eu comme on l'a vu notamment avec enfin pour les quatre fous on va voir un petit peu justement parce que vous l'avez vu je voulais montrer quatre plumes on en drop 2 sur le percepteur donc c'est pas mal du tout donc malheureusement on n'a pas toujours fou le tofu l'agent je suis venu retest un petit peu avant de vous montrer j'avais un groupe avec tofu que j'ai tapé bon ça prend un petit peu plus de temps mais ça ça se fait assez bien mine de rien donc là par exemple j'ai qu'à faire ça je tue le tofu nord mais un salut c'est bon ça va passer quand même donc là regardez même sur les tofu nord c'est vraiment parfait j'ai parfait puisqu'ils ont des faiblesses feu et donc ces faiblesses font qu'ils prennent moins 20 ils ont 40 hp moins 20 x 2 en deux tours ils sont morts donc c'est vraiment pas mal du tout c'est je pense que c'est assez cool l'avantage aussi ce qu'on a deux challenge dans le donjon donc ça me permet de faire des plumes tofu en focus bon après voilà je vais pas en faire trois tonnes non plus l'idée c'est de pouvoir en vendre un petit peu mais si j'en fais trois milliards ça va pas se vendre non plus voilà 6 ici vraiment très bien et voyez que ça respawn à l'infini tofu noir donc tofu noir ouais c'est vraiment pas gênant donc c'est bien qu'ils emmenaient c'est pas très grave ce qu'il faut absolument éviter c'est bas tofu enfin tofu qui est un peu plus longue à tuer bon là c'est un peu chiant je peux faire un truc là c'est de venir mettre larance multiple pour tuer les deux moi voilà si j'ai pas l'étial tant pis c'est pas très grave et donc voilà bah je vais farmer un petit peu comme ça je vous monte ça fait aussi des kamakash un mine de rien puisque par combat on prend des on prend des kamas on peut aussi dropper je voulais dit les bottes aventurées sur les tofus que j'avais vendu à quatre cinq mille cas où donc pas mal un j'en ai vendu vous avez eu le screen avec une vente mais j'en ai vendu trois je crois donc c'est assez cool regarder 130 km à chaque fois de générer on n'a pas toujours les plumes si on n'a pas de celle c'est un peu plus compliqué voilà pour la malheureusement on a une tofoune donc la tofoune à des rêves un peu à 200 hp mais ça va c'est 5% terre donc je peux assez vite la droite on a la sacrifiée pour nous aider aussi à ce niveau là donc là le truc c'est faux juste que j'arrive à choper un max de tofu à chaque fois dans la zone là je pense qu'on va venir déjà mettre la sacrifiée pour la tofoune et prendre la zone d'ici voilà c'est tout ce que je vais faire les potos je vais faire un petit peu pour faire des kamas et pour pouvoir un peu plus tard acheter donc je vais pas acheter tout de suite un temps que je suis pas niveau 43 je 38 je vais rester en panneau bouffe tout pour pouvoir voilà faire le combo ronce multiple tout ça et dès que je suis niveau 48 que j'ai le vent empoisonné que je peux me permettre un peu plus de jouer fourbe avec les dommages de la panneau bandit et du presse pic voilà à partir de là je passerai à à ça mais du coup j'attends pour acheter peut-être qu'il y aura un peu plus de trucs disponibles hdv donc voilà voilà les potos je vous montre ma petite astuce on va voir alors au passage regardez je vous montre vite fait mais 0 minutes 45 secondes 13000 xp c'est pas mal niveau 43 en plus du drop que je vais faire bon là malheureusement j'ai pas eu de plumes les oeufs les becs les graines je sais pas trop si ça sert de ouf mais bon voilà c'est quand j'ai pas de tiens que je vais pas trop droppé malheureusement et sinon à part ça ouais c'est sympa alors on a main propre donc ça c'est cadeau avec le petit tremblement donc ouais je prends je prends un petit peu d'expérience à me permettre de continuer l'expérience en même temps que les kamas donc tout va bien je pense que j'ai un bon petit col ici je vais essayer d'en profiter un max sachant que là j'ai en plus la main pour le perco on a des kamas cash on enchaîne franchement je trouve que je suis bien actuellement je suis bien c'est cool allez le bilan de cette session de farm aux donjons des tofu j'ai quitté un coup le donjon pour aller vider en banque donc il n'y a pas tout exactement sur ce que je vais vous présenter mais ça vous donne une petite idée déjà au niveau des équipements vu qu'on a deux quatre six huit neuf je sais qu'on te y est neuf bottes aventurier plus en plus de ça quatre armes éterrées qui vont faire des kamas parce que c'est des 30 des 30 et quelques donc là on a 4000 kamal en a 3700 là on a 3700 6 et là on a 39000 donc oui j'aimerais j'aimerais bien maintenant 3900 on va s'en contenter c'est déjà pas mal donc ouais tout ça c'est des kamas les bottes je vais vous montrer bah je voulais dire montré tout à l'heure on a des bottes qui coûtent plusieurs milliers de kamas donc cool 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 et puis au niveau des ressources les voici 200 plumes tofu comme je vous ai dit j'ai déjà vidé un coup sachant que l'idée c'était pour moi de remettre un lot de 100 en vente et apparemment c'est parti on va aller voir ça il semblerait que les prix est encore monté pour ces plumes de tofu quand j'y étais allé en remettre c'est à 15000 kamas d'après le broki talks tout à l'heure les plumes sont montés à 20 000 on va voir si il me disait pas de bêtises mais j'imagine que non c'est effectivement le cas donc moi déjà là il ya 15000 kamas qui m'attendent en manque c'est sûr du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre directement un lot je vais mettre un lot on va s'en contenter pour l'instant j'ai aussi essayé de mettre les oeufs mais heureusement ça c'est pas parti qu'est ce que les becs est ce que les becs ça peut être intéressant c'est pas vraiment très je pense pas en vrai c'est un petit 9000 après voilà c'est pour les items ça peut servir peut-être par 10 pour quelqu'un qui veut craft sa cape par exemple ici ouais pour les dommages ou enfin je sais pas je sais pas pas très convaincu on va même pas chercher à comprendre pour ces items là les attendez oh les gars j'ai une très bonne nouvelle également c'est que nous avons les graines de sésame qui partent et vingt mille kamas je les avais mise il me semble à 15000 si j'ai pas de bêtises et pareil bas ça a monté je crois que j'avais mis à 15000 donc on devrait tomber sur du 30 mille en banque on va aller voir tout ça donc voilà la très bonne nouvelle de ce ferme c'est qu'on a les plumes et les graines de sésame qui coûtent et qui partent parce que les graines de sésame c'est pourquoi c'est pour les items piou donc pour le un peu tailleur et donc forcément les gens ils y passent et ils achètent donc c'est super cool non même attend comment j'ai 44 je sais pas mais en tout cas devant vous en exclusivité on passe les 115 mille kamas d'ailleurs vous vous êtes peut-être dit ce que je vais vous dire pourquoi tu n'as pas directement fait la panopresse pic puisque vous l'avez vu je voulais montrer un petit peu il xp on va les vendre dans les armes mais oui du coup l'expérience très intéressante quand il ya des bateaux fûts dans le combat non pas des bateaux fûts oula des taux foudre dans le combat vous l'avez vu d'ailleurs j'ai un screen je vais vous le montrer où j'ai eu enfin le record environ je crois que je suis même monté à 40 milles sur un autre mais voilà je vous ai pris un screen où j'avais 36 milles je crois que c'était donc vraiment très très clean et ça sent une très très grande sagesse alors bon voilà là j'ai 77 mais imaginez avec la panopresse pic en plus ça peut monter enfin voilà ça pourrait aider pour ça donc si malheureusement voilà je n'ai pas commencé à faire ce farm avec la panopresse pic et bondy tout ça c'est parce que bah il n'y a pas en hdv en fait il n'y a pas il n'y a pas je tiens casser régulièrement les bottes je vous montrer aussi ça à sa petite valeur on va les les mettre du coup ouais si je vous montre ici regardez j'aimerais vraiment bien alors oui il ya des premiers jets pas très cher mais c'est déjà très nul avec bon au moins il ya le de dos mais la sagesse bon on en veut un petit peu moi j'aimerais bien j'ai à 20 voilà 20 sagesse au moins de dos maintenant voilà voyez il faut vite aller taper dans du 20 milles plus 30 mille 20 mois voilà voilà il ya même pas de 20 plus en deux dos il ya lui à 35 mille franchement légo je sais pas trop quoi donc voilà pour l'instant j'attends un petit peu je pense je vais même pas encore me presser ça va venir je fais confiance à tous ceux qui farme et qui qui drop au presse pic pour tout ça pareil pour hésiter m presse pic on verra un peu plus tard pour la coiffe ben là voilà il faut les trois dos obligatoire et j'aimerais ouais je sais pas au moins ça ça serait pas mal voilà j'ai comme ça à 30 mille 30 mille ça fait cher après voyez du coup bon je sais pas trop pour l'instant je vais attendre là j'ai quand même 130 mille ça pourrait être intéressant de voilà de faire ce ce pas vers l'optimisation 30 mille pour un 16 annan ah oui non mais je dis de la merde c'est du dos non non c'est trop nul en fait nous nous faut le 3 dommage donc ouais non la rock et no donc ouais je verrai pour ça pour le stuff je me suis dit peut-être que je vais pouvoir faire l'achat avec vous là maintenant en tout cas on a vu qu'on a passé des 130 mille et on va pouvoir du coup se quitter sur ça je voulais voilà ce deuxième épisode bien sympa honnêtement content là c'est on est jour 3 voilà d'ailleurs je continue de monter la petite pioude tournée à cadeau ça c'est c'est cool ça monte je vais vous montrer aussi à les bouffes bottes royale ça je pense que je vais j'essaierai de les crafter faut du six cases ça coûte pas si cher que ça il faudra pouvoir choper un jeu à le plus près du 8 d'eau au moins 7 d'eau ça serait bien donc ça je verrai et du coup pour les bottes aventuraires regardez quand même voilà 7000 kamas du côté de bon tas je crois que c'est un peu moins cher à ce truc donc je vais en mettre aux deux ici du coup bon c'est un g1 plus bon ça change pas grand chose sur le prix mais vas-y je vais mettre au premier prix je vais en mettre deux ici hop 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 allez trois ici on se fait plaisir je remets deux astres enfin le reste astre et puis au karakoff gg à lui sardoche à ok gg mec voilà 4000 c'est moins cher donc je vais quand même en mettre ici si les gens sont sont pas trop bêtes ici avec astreub après bon tas et bon tas ça se trouve ça partira pas trop voilà au moins 4000 kamas moi ça me ça me va c'est pas trop mal 4000 kamas encore à ce moment là du coup voilà encore une fois n'hésitez pas à commenter liker vous abonner merci pour la bo et je vous dis à plus tout le monde ciao ciao